ok bonjour à tous amis c'est la suite de la ds alors on va reprendre le boulot on l'a laissé dernière fois c'est à dire sur la couche d'après de cette ds 19 alors voilà je vous montre un voyez ça a séché maintenant on s'a fait depuis ça va faire deux heures on va dire à peu près deux heures deux ou trois heures avec ça a séché c'était au garage on s'a passé séché au chaud ça a séché à 6 degrés il doit faire 6 degrés dehors aujourd'hui mais bon ma foi ça a séché quand même bon on va devenir donc je l'ai dit on va venir tout des tout pensé pour repérer ça pour repérer les lignes de moulage tout ça aussi voyez ça a séché voilà l'après est sec maintenant à toutes les pièces sont apprêtés impeccable pour la suite des opérations le toit également et même avec un même avec les fronts de bombes à la fin que ça crachotait ça va la couche correcte quand on sait qu'on va venir tout poncer alors on va penser ça avec de l'éponge j'ai pas fait l'autre côté souvent c'est cette phase là qui est intéressante l'autre côté bon c'est caché hop on met ça là bas ponçage de la carrosserie comment je vais m'y prendre alors déjà on va regarder où est ce qu'on va aller où est ce qu'on va voir les lignes de moulage où est-ce qu'elles vont se situer ça peut en intéresser si vous montez ce modèle alors déjà voyez ici bingo on en a là on en a ici aussi un voilà alors j'avais vu sur les commentaires surtout pas enlever ici c'est une ligne c'est une arête ou je sais pas quoi je suis d'accord avec vous mais voyez quand on regarde de plus près c'est une ligne de moulage il ya donc on va bien garder l'arête l'angle qui est comme ça sur la ds mais il ya une petite ligne de moulage vraiment très fine il faut avoir supprimé voyez les grosses pétouilles qui ont volé tout à l'heure là voilà alors ça quand on regarde à l'oeil nu voyez pas grand chose lâche une vision humain c'est à dire focale 5 fois que c'est 50 50 mm c'est comme les objectifs de photo en fait mais quand on a un objectif qui fait du 18 50 18 c'est cette grand angle en fait quand on prend un champ large et le 50 mm c'est quand vous zoomez votre objectif 18 50 quand vous le zoomez à fond vous tournez à fond en tournant sur 50 mm ça fait la vision de l'oeil humain en fait voilà bon je suis touché pas si je suis en focale 50 mm enfin bon on va dire allez c'est la vision de voyez la caméra là si je me mets en face de la caméra voilà je vois net si je rapproche là moi je commence à voir un peu fou donc on va dire de la caméra à l'établi c'est la distance de à l'oeil nu quoi j'ai envie de dire à l'oeil nu voyez qu'on voit pas grand chose sur les sur les petites pétouilles c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des lunettes loupe ou à 3,5 sur le nez quand il y en a du travail comme ça à faire de nettoyage ou n'importe quoi parce qu'on voit tout de suite tous les petits défauts et et quand le défaut est rattrapé à la lunette 3,5 quand vous voyez qu'elle est 3,5 c'est propre vous pouvez être sûr quand vous enlevez les lunettes à l'oeil nu ça va être nickel voilà ça prend un peu plus de temps c'est un peu plus chiant de mettre les lunettes mais même temps on a du travail propre alors ici je vais venir penser je vais pas venir avec une éponge je vais pas venir penser à l'éponge j'ai envie de venir penser avec du du papier abrasif alors il m'en reste pas des masses pourquoi du papier abrasif parce que je veux vraiment quelque chose de deux plats l'éponge elle a avoir tendance à épouser les déformations donc vous allez poncer mais vous n'allez pas vraiment à platir c'est une petite bosse sur la carrosserie enfin j'exagère c'est une petite bosse l'éponge elle va faire comme ça va passer par dessus vous voyez vous n'allez pas vraiment l'aplatir tandis qu'avec du papier bien à plat vous allez raboter en fait voilà pour supprimer cette bosse sous et là la sup alors il me reste quoi j'ai du 800 et bien je crois que ça va être très bien qu'est ce que j'ai ici j'ai plus grand chose en papier abrasif j'en avais un peu de chez gravity tiens je pourrais utiliser ce chez gravity je sais qu'à l'intérieur alors j'ai du 600 du 800 du 1000 je pourrais peut-être partir sur du 1002 ou du 1000 on va voir ça j'ai pas testé encore ces petits papiers abrasifs de chez chez gravity color alors c'est tout un petit 7 on a quand même combien une deux trois quatre cinq six sept cette sorte de papier abrasif ok ah ouais ah oui c'est pas mal donc là on part sur du 600 ok et celui là ah il est tout smooth celui-là dis donc 2005 c'est un 2500 mais il est tout doux et j'ai comparé avec ceux de tamia qu'est-ce que j'ai là ça a l'air plus doux que du bien là j'ai du 1002 de chez tamia assez doux aussi mille deux ah ouais ouais de ces doux et là bon c'est du lag mais je sais demi on n'a pas encore commencé à bosser mais on se voit là on découvre du du matos avait essayé des petites pastilles en plus dessus gravity mille deux tendez je mets comme ça pour pas mélanger ouais on est pareil ça m'y arrive un peu plus douce là un peu plus costaud ah oui du coup c'est pas mal j'aurais bien gardé pour les bonnes occasions pas trop le l'abîmer parce que là c'est juste un travail de de ponçage à faire c'est pas pour ça j'ai pas pour le vernis peut-être que ça revient à aller j'ai le produit je le teste allez bon allez on va prendre le mille deux pourquoi pas vous allez me dire pourquoi pas le mille cinq en fait j'en sais rien je pars sur le mille deux parce que bon pour voir et puis sur le mille cinq aussi et doux peut faire aussi bien l'affaire 1500 et ben on va partir sur 1500 voilà mais fait changer d'avis 1500 ok c'est sympa ces petites ces petites comment feuilles de papier à poncer gravity colors vous ai mis le lien dans la description de la chaîne gravity espagne c'est là bas que je commande tout ça arrive j'ai aucun souci je sais que vous êtes plusieurs avoir commandé depuis donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aux autres inquiets pas de soucis c'est des fois ça effraie un petit peu bon les frais de port cd hl donc n'hésitez pas à commander un peu plus pour amortir les frais de port là j'ai un petit peu d'eau voilà choper un chiffon font font bon alors j'ai regardé la qualité le rendu de la précédente vidéo ma foi ça a l'air d'être pas trop mal ça a l'air d'être visionnable c'est quand même du 1080 c'est du hd quand même mais c'est du 50i c'est pas du 50p 50i c'est des ans c'est un peu technique 50 images c'est des demi images voilà c'est 50 demi images par seconde alors que 50p c'est des images pleines c'est à 50 images par seconde mais c'est des 50 c'est une image qui est pleine pas une demi voilà alors le 50i des fois le problème c'est que ça peut faire des petites dans les mouvements vous voyez dans des mouvements comme ça on peut voir des petites des petites hachures à l'écran alors les hachures si vous ne voyez pas là je peux vous faire un test tout de suite je vais zoomer l'image c'est à dire que je vais la rétrécir enfin je vais la zoomer sur ici là et vous allez voir que là on va aller voir toutes les petites hachures vous êtes prêts pour le test 3 2 1 go regardez et voyez quand je bouge là vous devez les voir tous les toutes les hachures bon maf quoi ça a l'air de passer allez on va prendre mince le boulot parce que là j'ai commencé la vidéo ça faire combien là attendez je regarde huit minutes j'ai rien fait encore ça va être ça le live les gars maintenant voilà c'est ça je raconte un peu de tout ça peut être intéressant puis ça peut être un aussi chiant quoi alors bien sûr là ça serait bien de tout virer la bande cache bah ouais ouais on va être vite de virer toute la bande cache pour pouvoir travailler pièce par pièce ça sera bien mieux on en remettra après alors tout ça voilà c'est long c'est la préparation c'est la préparation de la préparation de la carrosserie et j'ai tout rangé mes pinceau dedans un produit encore à tester aussi de la colle de chez mister roby en stylo on essaiera ça le moment venu on va voir ce que ça donne on revient toute la bande cache on en remettra ça va être plus facile de travailler pièce par pièce je sais que c'est encore une étape supplémentaire encore à faire remettre de la bande cache mais bon alors ici pourquoi tu viens pas hein qu'est ce qui s'est passé ça a collé ou quoi dis moi pas que c'est l'après qui a dissous le plastique et qui m'a collé ah non ah d'accord où j'ai bien fait pas forcé comme un bourrin voyez on a des petits pipions ici les petits trous et ça vient s'accrocher comme ça dedans slack voilà le de petits embouts ouais bah oui comme ça on pourra l'ouvrir et le fermer bah oui c'est vrai qu'il ya des ouvrons là dessus allez c'est parti on va poncer alors ici il y avait plein de pétouilles là ici il y en avait les poussières on a eu ça tout à l'heure je peux vous dire que ça va être super smooth après alors l'idéal serait de le faire dans les deux faire avec un après noir avec l'après noir vous allez voir tout de suite le vous verrez mieux les défauts et déjà ici on voit un rond bien sûr ça va être très très long comme boulot un peu obligé alors sur le capot lui il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de commandes de défauts c'est une pièce assez plate et là j'ai viré tous les petites pétouilles hop impeccable voyez ici non c'est le bon bord j'ai rien dit hop on voit un peu là qu'il ya un petit peu une petite à petite arrête la papier bon c'est bien je vais le mettre de côté parce que bon pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup de pas énormément de défauts je vais vous montrer sur un défaut un défaut on va s'attaquer tiens ici là à cette zone là avec un peu spécial qu'il faut bien conserver alors là c'est sûr que le mieux là ça va être dégalé avec une éponge abrasive là je suis d'accord parce que quand c'est arrondi il faut mieux pas faire d'un plat on va prendre une très fine moi je vais prendre du je suis désolé je suis devant la câble comme un gros ça joint voilà je vais prendre du 1500 bon j'abragif 1500 là je vais venir supprimer ici là cette petite ligne ça toc bon alors bien sûr tout le reste après je le ferais dehors caméra on va pas se taper tout ça en entier les amis voilà vous voyez je zoome hop vous voyez bien la ligne voilà une petite ligne de moulage c'est ça qu'on va supprimer jusqu'à ce que l'on ne voie plus le petite ligne grise voyez ici là c'est pareil juste à côté on voit une petite ligne grise parce que vous voyez ça c'est un petit creux ça aussi plein de petites déformations comme ça dans le plastique voilà c'est tenace hein ok voilà elle est bien sup on a bien conservé l'angle hop là je suis hors cadre je peux aller le voir avec l'ombre on a bien conservé l'angle parce que là c'est blanc on voit pas trop mais il ya toujours l'angle ici de de l'aile là si on le voit voilà voilà on va venir poncer par ici tiens alors bien sûr hop il y aura peut-être pas énormément de défauts sur cette carrosserie j'en dais On a souvent des creux aux extrémités, partout autour d'une pièce, d'une zone, on a souvent des creux et le problème c'est quand on va mettre du vernis ici ou de la peinture, souvent il y a des accumulations de peinture ici et dans les reflets après, par exemple de vernis, on voit bien qu'il y a une ondulation parce que ça fait une accumulation de vernis tout simplement sur les bords. Alors ça si on peut le supprimer en ponçant, regardez ici tous les défauts qui apparaissent de la carrosserie, vous voyez, regardez tous ces traits là, ça c'est des défauts de moulage, bon alors toi tu peux te barrer maintenant, voilà, la flotte a fait son effet sur la bande cache, c'était plus facile à te retirer. Donc c'est ça que je veux virer sur la carreau. Vous voyez, là je passe sur le bas, il y a toujours encore du primeur ici, c'est qu'il y a un creux. Alors moi j'ai rien inventé dans cette technique là. Vous allez voir les vidéos de Nabe-100, j'en avais déjà parlé, le japonais, il fait tout le temps ça, mais bon il le fait avec du primeur noir lui. C'est vrai que c'est mieux avec du primeur noir, on voit mieux. Et au moins le primeur noir, l'avantage c'est que quand il reste dans les lignes de structure, et bien ça fait office d'ombrage quoi déjà. Voilà. Je peux vous dire qu'en faisant comme ça, déjà d'une part on enlève tous les défauts, et seconde, il ne reste plus un pet de gras sur la carrosserie. Vous savez tout le silicone là, qu'ils mettent sur les moules, pour aider au démoulage des pièces, des grappes. Souvent on dit de laver ça avec de l'eau savonneuse. Alors là ici avec ce principe là, il n'y a plus de risque. Ça prend du temps, c'est du boulot, mais la carreau après elle sera nickel. Voilà. Vous voyez là, il y a un petit trou là, j'insiste dessus. Voilà. Alors on y va avec du papier doux. C'est pour ça que j'ai pris du... Vous voyez j'étais parti sur le 1002, là j'ai pris du 1005. Voilà dans ces eaux là. Il ne faut pas non plus bouffer tout le plastique de la maquette. Voilà, on vient poncer juste pour enlever la couche de primeur. Couche de primeur et un petit peu le plastique, mais pas énorme non plus. Vous comprenez maintenant pourquoi j'étais comme un sauvage tout à l'heure. à passer la... enfin tout à l'heure dans la précédente vidéo, à passer le primeur avec ma bombe. Je ne suis pas attardé sur les détails, je l'ai fait ça vite. Il n'avait pas d'importance parce que je savais que j'allais tout supprimer. Là, on a encore une belle ligne de moulage ici. Voilà, vous voyez. On voit bien, tout de suite dès qu'on passe dessus. On ne peut pas la louper. OK. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en ai vu. Il me semble à l'arrière. Là. Là. Au niveau des feux. Vous voyez. Attention, des fois il ne faut pas confondre entre lignes de moulage et lignes de structure. Ici, je suis sûr qu'on en a aussi. Il y a la petite ligne là. Il y a la petite ligne là. Alors ici, je me pose la question est-ce que je dois supprimer là ou pas. On voit qu'ici ça continue le long du capot. Ça fait une arête trop... Vous voyez, ça fait une arête trop franche. On voit que ça passe le long du capot ici, ça dans la réalité ça n'existe pas, on est d'accord, on n'a pas des arêtes comme ça franches, c'est une ligne de moulage à mon avis. Donc moi perso je supprime ça, ça fera moins moche. On peut y aller avec l'éponge si on ne veut pas faire trop d'aplats. Voilà donc du coup j'ai du boulot. C'est beaucoup plus propre vous voyez, donc ça je pense qu'il faut que je le fasse sauter aussi. autour du feu, ou tout du moins atténuer. Je pense qu'il faille vraiment le sup. De toute façon il y a une bonne façon de voir, c'est de prendre le manuel. Si nous l'on représentait sur le manuel, c'est que cette ligne là doit rester. On veut regarder, on voit qu'il n'y a rien. Ah si on voit une ligne quoi, mais vraiment, c'est l'angle, c'est pour représenter l'angle. Moi je vais le virer. De toute façon qu'est-ce on va mettre en plus par dessus après. C'est ici que ça se joue. On va venir mettre. Ah bah c'est le pare-chocs. Ouais non. Donc le pare-chocs vient là. Pam, pam. Donc ça on peut le virer. Il y a cette grosse ligne. C'est pas possible. Ok. Bon, j'ai fait un peu le tour. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi je procéder ainsi. Je vous ai montré un peu où se situer des petites lignes disgracieuses de moulage. Si vous voulez faire ce kit, vous avez, j'ai envie de dire, ma référence. Parce que aussi bien il y a des lignes qu'il ne faut pas supprimer. Chacun fera bien comme il veut. Ah bon, moi c'est mon avis. Voilà. Un petit chouïa. Donc moi je vais finir. Je vais faire le tour de toute cette carrosserie. Encore ici, un flagrant. Tiens, je ne voulais pas montrer celle-là. Alors bien sûr là, on use assez rapidement le papier abrasif. Si vous en avez du pas cher, utilisez du pas cher. Parce que là, dans l'idéal, ça serait que je change de feuille. d'en prendre une qui ponce un peu plus. Voilà. Il y en avait une ici qui courait. Bon, elle était assez fine, ça va. On n'est pas trop embêté avec les gros. Ils nous font des lignes de moulage pas trop prononcées. Ici, il y a plein de défauts. Vous voyez, je ponce et on voit bien, là, au niveau de la trappe à réservoir, il y a un gros trou. Alors installez-vous bien quand vous faites ça. Parce que je peux vous dire, ça flingue les épaules. Enfin, moi, je suis devant la caméra au-dessus du show. Là, je ne suis pas dans une position très confortable. Ça vous flingue un peu les épaules. Alors on aurait pu descendre dans le grain, peut-être aussi. On va prendre du 1002 ou du 1000. Ça serait peut-être un peu plus rapide. Voilà. De toute façon, ici, on voit bien que c'est une ligne de moulage. Parce qu'on voit bien que c'est la jonction des deux moules, en fait. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir. On voit bien qu'il y a un moule pour la partie centrale et les moules latérales, slack. Parce qu'ici, on peut voir qu'au niveau du réservoir, le raccord, il y a un petit décalage. Vous voyez, au niveau de la ligne de structure du réservoir. Je vous ponce ça correctement. Voilà. Je vais faire un zoom et on voit que c'est décalé. Vous voyez ? Regardez de plus près. Zoom autofocus. Voilà. Il va falloir revenir re-scryber. Si on a la partie, ici, du bas, du moule bas, vous voyez, on a un scrybage assez profond. Et la partie du moule haut, c'est-à-dire la partie centrale, avec le capot, le toit, vous voyez que la ligne de moulage est moins prononcée. Donc, il va falloir re-scryber tout ça. Toujours, je vous dis, les lunettes x3,5 sur le nez et tout ça, tous ces défauts-là, vous les verrez apparaître. Alors qu'à l'œil nu, si je dézoome, ce n'est pas flagrant. À l'œil nu, on se dit, c'est bon. Ok, bah écoutez, les amis, moi, je vais continuer ma session de ponçage. Et puis, bah écoute, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'est consacré à cette DS-19. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. C'est juste... C'est ça aussi, la maquette. Des fois, on passe une heure et puis on ne fait pas énormément de choses. Tout le monde le sait. C'est pareil chez tout le monde. On se retrouvera pour la suite, une fois que la carrosse sera toute poncée. Et puis, on pourra continuer un petit peu à regarder notre plan de montage. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut faire la carrosserie. Il faut qu'on la fasse, il faut qu'on la peigne, qu'on la vernisse. Comme ça, le vernis aura le temps de sécher le temps qu'on s'attaque à tout le reste. Ok ? Voilà. Si vous avez aimé et aimé, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce, même si c'est un petit peu long. Même si ce n'est pas dans les habitudes des vidéos du moment d'avoir des trucs assez courts. Je sais que c'est long. Malgré tout ça, si vous avez aimé, si vous avez appris 2-3 petits trucs, laissez votre petit pouce. Et je vous dis tchuss ! Allez !